Salut à tous et bienvenue dans mon atelier pour une nouvelle vidéo de lutterie. Dans la dernière vidéo, on a débité les filets. Aujourd'hui, je vous propose de voir comment on va les installer sur la guitare, que ce soit côté fond ou côté table. Allez, c'est parti ! Lors du dernier épisode, je vous avais quitté avec la caisse collée. On pourrait croire qu'on pourrait déjà faire la défense pour les filets, mais on va d'abord s'assurer que les bords de la guitare, les éclisses, soient parfaitement lisses et soient bien perpendiculaires. Ça va être important pour la suite. Pour cela, je vais mettre d'un racloir. Alors, ce qui est rigolose pour le padouk, c'est qu'aux UV, il a tendance à devenir gris. Donc là, on voit vraiment où j'ai passé le racloir. Je teste aussi sur la largeur de l'éclisse, voir si je suis bien perpendiculaire et je retouche les zones qui ne sont pas. Je filme par un passage, jusqu'à ce que les éclisses soient parfaitement lisses. Je vais monter la caisse sur ce support, qui se compose de petits patins avec de la mousse, réglable via un écrou papillon. Je m'assure que les éclisses soient bien perpendiculaires à la surface du plan de travail. Une fois que c'est le cas, je peux serrer correctement mon support en place. Pour faire la rainure venant accepter les filets, je me sers d'une fraise avec un set de roulements. La différence entre le rayon de la fraise et celui du roulement doit être égale à l'épaisseur de mon filet. Donc je change le roulement qui va bien. Je réalise un test sur une chute pour voir si j'ai bien choisi le bon roulement. Une fois que c'est le cas, je vais pouvoir monter ma défonceuse sur ce support, qui va garantir que cette défonceuse soit toujours perpendiculaire au plan de travail. De cette manière, la fraise va être toujours parallèle aux éclisses. Donc le roulement de la fraise va venir s'appuyer contre les éclisses, c'est pour ça qu'on les a mis bien lisses tout à l'heure avec un racloir. Sinon chaque défaut aurait été reproduit. Je peux défoncer pour les contre-filets. Donc les contre-filets, ce sont des toutes petites bandes de plaquage qui vont venir juste au niveau de l'épaisseur de la table. Il y aura ensuite une seconde épaisseur avec les filets, à proprement parler. Voilà ce que ça donne pour les contre-filets. Et ensuite, je vais baisser la fraise pour faire la défonce des filets. J'ai aussi pris soin de changer le roulement, pour qu'il ne soit plus que de l'épaisseur de mon filet, et non de l'épaisseur filet plus contre-filet. Donc grâce à mon support coulissant, on voit bien que la hauteur du filet est la même de partout, et en même temps, la défonce reste bien parallèle aux éclisses, ce qui ne serait pas le cas si je m'étais appuyé directement avec la défonceuse sur la table, car celle-ci est galbée. Ma défonce n'aurait pas été parallèle aux éclisses de partout. Je peux retourner la caisse sur son support, de manière à faire la même chose côté fond. Le galet en bois qui vient entourer la fraise de défonceuse est là pour s'assurer que le contact ne se fasse qu'avec le bord de la table du fond, de manière à ne pas être gêné par le galbe. Les défonces des filets sont maintenant réalisées. Je vais pouvoir passer au couvre-joint. Le couvre-joint, qu'est-ce que c'est ? C'est une petite pièce qui va servir de jonction entre les éclisses au niveau du cul de la guitare, si je peux me permettre. Pour respecter le thème de mes filets, je colle des petits plaquages sur mon morceau d'ébène. Une fois que c'est collé, je dégrossis ma pièce au rabot, pour qu'elle soit de la même épaisseur ou à peine plus épaule qu'une éclisse. Cette pièce, je vais venir la placer à son emplacement, en traçant les axes. Je marque l'emplacement avec un tranchet. Je marque le trait de tranchet avec un petit coup de ciseau, sur l'ensemble du trait. Cela va me permettre d'appuyer ma scie contre le trait, et donc de couper au bon endroit. J'enlève ensuite ce qu'il y a entre mes deux traits, de scie au ciseau. Jusqu'à arriver au niveau de mon bloc talon. Je racle un petit peu les résidus de bois. Je me sers d'un ciseau pour cela. Et j'ajuste jusqu'à ce que mon couvre-joint rentre parfaitement. Je peux, du coup, le coller. Je le mets à la bonne longueur. Et je la rase au niveau des éclisses, d'abord au ciseau, puis au rabot. Et enfin, avec un petit coup de papier. Je peux passer au cintrage des filets. Donc c'est le même principe que pour le cintrage des éclisses. A part qu'on est sur une largeur beaucoup plus petite. Et que les filets, ça peut, du coup, être très cassant. Donc voilà, soyez vigilants, prenez votre temps. Et ça devrait le faire. Grâce à l'astuce que je vous ai présenté dans la dernière vidéo. C'est-à-dire de coller les filets et les contre-filets avec de la colle PU. Mais j'ai vraiment eu aucun souci de décollage des petits contre-filets. Je teste les filets en place. Et quand je suis à peu près content de la courbe, je les scotche en place. De manière à ce qu'ils prennent un peu la forme. Parce qu'ils s'habituent et qu'ils refroidissent dans la bonne position. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà, tous mes filets sont préparés. On reste maintenant à les coller et à les jointer. C'est vraiment ce qui est le plus délicat. Au niveau du couvre-joint, je fais découpe d'onglet. Au niveau de la jonction, des contre-filets. Les filets, quant à eux, vont être collés à plat joint l'un contre l'autre. Mais je m'assure que l'angle soit parfait en le retouchant au rabot à recaler. On peut voir que l'angle est bon, mais il faut que j'enlève le contre-filet sur une partie du filet. Pour avoir le bon angle, la petite astuce qui va bien avec le reflet du ciseau. Et j'enlève le contre-filet. Et j'enlève le contre-filet. Et voilà ce que ça va donner. Au niveau de la jonction corps-manche, je rajoute aussi un filet. Parce que je n'avais pas réussi à jointer correctement mes éclisses. Donc, je masque ça avec un filet. Rabot Guillaume est vraiment un super outil pour faire un joint parfait à ce niveau-là. Je colle mon filet en place. Et je vais aussi le jointer avec une coupe d'onglet à 45 degrés avec le filet qui aillera sur le pan coupé. Je taille ça très très doucement au ciseau pour ne pas éclater le filet, sachant que l'ébène est très cassant. Je coupe également le filet du pan coupé avec le bon angle. Que je retouche encore une fois au rabot à recaler pour un résultat parfait. Je note où se termine le filet. Là aussi, encore une petite coupe d'onglet avec un angle bien bizarroïde. C'est vraiment ce genre de détail qui est très difficile à faire dans les filets. Et qui est très gourmand en temps. Et qui va avoir vraiment une importance dans l'esthétique finale de la guitare. Mes filets, je vais les coller avec du scotch. Donc c'est un scotch spécial qui est renforcé. De manière à pouvoir exercer beaucoup de pression sur le filet. Pour qu'il plaque bien de partout. Aussi bien contre le fond que contre l'éclisse. Donc on ne lésine pas sur le scotch. Il faut vraiment qu'il y en ait partout. En alternant la pression entre l'éclisse et le fond. J'arrase pour voir un petit peu ce que ça va donner. Voilà un peu l'aperçu des contre-filets. Encore une fois, une jonction pas évidente à faire. Je racle un peu avec un ciseau les petites bavures de colle. Alors petite astuce, quand vous avez des filets à coller et surtout des jonctions à faire. Je colle au niveau de la jonction avec de la cyano et de l'accélérateur. Ça me permet de bien voir ce que je fais. Et par contre le reste des filets, je vais le coller à la colle classique vinylique. Avec du scotch. Mais grâce à la cyano, je sais que mon filet va tenir et que la jonction entre plusieurs filets est quand même plus facile à faire qu'avec de la colle blanche où ça risque de bouger. On va moins voir ce qu'il se passe avec le scotch par dessus. Pour vous expliquer un peu la pression, je vais mettre un scotch d'abord en commençant par l'éclisse et en exerçant la pression sur le fond. Et puis celui d'à côté en commençant par le fond et en exerçant la pression sur l'éclisse. De cette façon, le filet va bien plaquer de partout. Alors les zones les plus difficiles à bien coller, c'est vraiment au niveau où la caisse est la plus étroite. Le filet a tendance à vouloir repartir un peu vers l'extérieur. Donc là, il ne faut pas lésiner sur le scotch. Alors après, traditionnellement, les filets se collent avec une corde. Et on va bien serrer aussi cette zone-là en entourant la guitare avec la corde. La jonction ici n'est pas évidente. Je le fais beaucoup avec les ciseaux. Une fois que c'est bon, je peux coller toujours au scotch. Alors je suis globalement bien content de mes jonctions sur les filets. C'est vraiment celle sur le plan coupé où j'ai eu le plus de mal. On voit très légèrement la jonction. Au niveau du couvre-joint, toujours la petite astuce avec la cyano. Ce qui me permet vraiment de jointer parfaitement mes contre-filets et mes filets. Mon On était y grip sur leالم au niveau du couver et voilà le côté fond est collé une fois que c'est sec je peux enlever le scotch et voir ce que ça donne encore une fois faites très attention à votre choix de scotch ne collez pas avec du scotch de marquage premier prix la pression ne serait pas suffisante il faut vraiment un scotch renforcé pour cela je fais la même chose côté table une fois que tout est collé on ne laisse plus qu'à raser les filets je le fais ça au rabot puis au ratoir je le fais côté fond, côté table et aussi sur les équices voilà ce que donne le filet plus contre filet on arrive au terme de cette vidéo donc j'espère déjà qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu ou à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait les filets c'est vraiment une étape où il faut être très minutieux, très patient parce que si on se rate ça peut vraiment ruiner l'esthétique d'une guitare donc voilà c'est le jour où vous avez à en faire et bien prenez tout votre temps pour faire vraiment au plus joli et bien à la prochaine où on parlera de la jonction corps-manche Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501